Bonjour, il est midi pile. Vous êtes sur France 3 Bretagne. Voici les titres de cette édition. Et nous reviendrons notamment sur les conclusions d'une expérimentation menée au CHU de Brest. Des prélèvements urinaires pourraient suffire à détecter le cancer du col de l'utérus. Un geste simple qui pourrait inciter plus de femmes à se faire dépister, notamment en zone rurale. Dans ce journal, nous parlerons également de plongée. La Bretagne est un terrain de jeu très apprécié par les amateurs, notamment en période estivale. Pour réduire le nombre d'accidents, un important exercice de prévention des risques était organisé dans le golfe du Morbihan hier après-midi. Et puis une découverte aussi dans ce midi pile, elle s'appelle Colin Hill, une jeune auteur-compositeur bretonne qui s'est exilée en Belgique mais qui revient sur ses terres pour nous présenter son premier album, Wishes. Un album folk qui a vu le jour grâce aux internautes et qui vaut le détour. Colin Hill qui est avec nous sur ce plateau. Mais on ouvre ce journal avec cet accident. Ce matin, à Pédernec dans les Côtes d'Armor, un TER a percuté une voiture sur un passage à niveau. Le conducteur de la voiture est mort. D'après les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un suicide. Dans le train, heureusement, aucun blessé. Jean-Marc Seigné. C'est peu avant 5h30 sur ce passage à niveau situé sur la commune de Pédernec que s'est produit la collision entre un TER assurant la liaison entre Guingamp et l'Agnon et un 4x4 apparemment à l'arrêt sur les voies. Le conducteur dont le véhicule a été traîné sur plus de 300 mètres est mort sur le coup. Le véhicule était immobile. Il y a présomption de suicide. Et une enquête est en cours sous l'autorité du procureur de la République. La victime de l'accident, selon les premières constatations, était domiciliée sur la commune et sa disparition inquiétante avait été signalée la veille aux autorités. Ce qui, à ce stade de l'enquête, renforce la thèse d'un geste désespéré. La politique d'effacement des passages à niveau engagés par le Conseil régional et la SNCF semble la seule alternative pour éviter de tels drames. A chaque fois qu'il y a un accident ferroviaire, c'est évidemment violent et préoccupant. Et ceci, évidemment, nous renforce dans la conviction des travaux à réaliser. Il faut absolument qu'on accélère l'ensemble des travaux qui doivent être effectués pour que demain, nos réseaux ferroviaires soient sécurisés. A ce jour en Bretagne, sept passages à niveau sont jugés encore très préoccupants sur le plan de la sécurité. Celui de Pédernec ne figure pas dans cette liste. Et le trafic des trains reprend peu à peu. Et puis, grosse pagaille hier après-midi sur le trafic des TGV en provenance à destination de Paris à cause d'incendies de broussailles sur le bord des voies entre Vitré et Laval, ce qui a occasionné des retards sur une vingtaine de trains. Certains voyageurs ont dû patienter plus de trois heures. Tout est entré dans l'ordre dans la soirée. A noter aussi cet incendie impressionnant dans une casse automobile de Carvignac, près de Lorient. Tout est parti d'une étincelle qui a enflammé des restes de gaz dans des véhicules. 300 tonnes de ferraille ont ainsi brûlé. Il a fallu 60 pompiers pour maîtriser le feu et protéger la ligne de chemin de fer passant à proximité. À 18h, tout était sous contrôle. Je vous le disais en titre, un nouveau cap dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus vient d'être franchi. Une simple analyse d'urine pourrait désormais suffire. C'est en tout cas la conclusion d'une expérimentation menée par le CHU de Brest. Un dépistage plus simple et plus facile d'accès qui pourrait faire reculer la maladie, notamment en zone rurale. Muriel Lemorvan, Florence Malézieux. 60% des femmes se font dépister régulièrement contre le cancer du col de l'utérus en France, mais seulement 40% dans le Finistère et encore moins dans certains cantons ruraux où il n'y a pas de gynécologue et où les femmes sont réticentes à se faire faire un frottis par leur médecin généraliste. Une nouvelle technique d'analyse d'urine permet désormais de détecter très précocement, parmi les cellules génitales ainsi recueillies, celles qui sont porteuses du fameux papillomavirus, responsable du cancer. Parmi les 12 000 femmes participantes à l'étude, celles qui ont fait l'analyse d'urine sont 4 fois plus nombreuses que celles qui ont accepté le frottis. Il est beaucoup plus facile de faire un test chez soi le matin sans autre considération pratique que de prendre un rendez-vous auprès d'un médecin, d'un gynécologue, d'avoir le temps de le faire, une histoire de commodité. L'analyse d'urine est un test moléculaire connu depuis quelques années déjà, mais désormais le laboratoire de microbiologie du CHU de Brest peut obtenir des résultats en 3 heures contre une vingtaine auparavant, ce qui a permis de lancer l'expérimentation. Aujourd'hui on a les outils, on a la connaissance, on a encore évidemment à les améliorer, mais on peut déjà commencer à avoir en tout cas des stratégies alternatives qui permettent notamment d'aller rechercher le risque chez des femmes qui ne sont pas dépistées aujourd'hui. L'Institut National du Cancer devra décider s'il généralise le dépistage par analyse d'urine. En tout cas, l'expérimentation finistérienne aura permis de dépister un cancer et 14 pré-cancer. Le cancer du col de l'utérus fait 900 victimes chaque année en France. Comme chaque jour, on va poursuivre ce journal en jetant un coup d'œil sur le reste de l'actualité dans le Grand Ouest, avec notamment la remise en liberté de Gilles Patron à Nantes. Le père de la famille d'accueil de la jeune Laetitia était incarcéré depuis le mois d'août dernier. Géraldine Lassalle. Gilles Patron sera remis en liberté aujourd'hui, telle est la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes. Il sera placé sous contrôle judiciaire strict, assigné à résidence, devra porter un bracelet électronique et aura interdiction d'entrer en contact avec les victimes. Le père d'accueil de la jeune Laetitia tuée à Pornic en janvier 2011 a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur six jeunes qu'il avait hébergé, des faits qu'il nie en bloc. Plus de 200 tracteurs ont défilé hier dans les rues de Nantes contre le projet du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Des paysans qui demandent que les expropriations de terre soient au moins retardées jusqu'à l'étude des recours juridiques déposés contre le projet. A chaque fois qu'on nous prend de la terre, on diminue en... Est-ce qu'aujourd'hui un salarié, il accepterait qu'il soit amputé d'une partie de son salaire ? Eh bien nous ça revient à ça. Ils ont ensuite rejoint des grévistes de la faim demandant également ce moratoire. Le plus ancien a cessé de s'alimenter depuis le 11 avril dernier et a déjà perdu 14 kilos. Un agriculteur en retraite, lui-même en cours d'expropriation. Dans la Manche, Greenpeace affirme avoir survolé le site de retraitement de déchets nucléaires de la Hague et a publié cette semaine une vidéo de ce survol. Il daterait selon l'organisation de novembre 2011. Du côté d'Areva, on affirme avoir eu connaissance de ce survol et on précise que le site est parfaitement surveillé pour Greenpeace. En revanche, il prouve encore la vulnérabilité des sites nucléaires français. Les côtes bretonnes sont un paradis pour les plongeurs. La Bretagne compte 9000 licenciés. On estime même que 10 fois plus de personnes pratiquent cette discipline. Une discipline qui n'est pas sans risque. Avant le début de la période estivale, les secours et les clubs répètent certaines procédures de sauvetage. Un exercice grandeur nature était organisé hier dans le golfe du Morbihan. Stéphanie Labrousse, Christophe Rousseau. Le golfe du Morbihan est l'un des sites bretons les plus prisés par les plongeurs pour la richesse de sa faune et de sa flore sous-marine. Des plongeurs portés par la même passion, s'immerger pour contempler un spectacle qui ne peut s'offrir autrement, la vie sous-marine et ses images captivantes. Mais ce jour-là, nulle balade pour nos plongeurs. C'est plutôt exercice grandeur nature avec pompiers, centres opérationnels de sauvetage et affaires maritimes. Car la plongée comporte des risques, malaises ou encore accidents de décompression. L'objectif, c'est valider les procédures de sauvetage, notamment tout ce qui est vacations VHF, de manière à ce que les gens, quand ils seront en situation réelle, aient en souvenir les bonnes pratiques. La préfecture maritime impulse des simulations d'accidents comme celle-ci régulièrement sur la façade atlantique. Toute la chaîne de secours répète, sous l'œil attentif des cloques du Morbihan conviés à cette opération, car en cas de problème, il faut être très réactif. Il faut être super réactif, effectivement, c'est ce qui va faire la différence entre un moniteur qui est très très souvent sur l'eau et qui a l'occasion de répéter régulièrement ses gestes. Et c'est pour ça que nous, tous les ans, on fait des recyclages en interne, entre nous, et que tous les deux ans, on essaie de participer à ce genre d'activité. La victime, 52 ans, a des vertiges. En 2011, sur la façade atlantique, 10 accidents de plongée en bouteille ou apnée ont été recensés, dont un mortel. Un chiffre à comparer avec ceux du bassin méditerranéen. 70 accidents, dont au moins 10, ayant entraîné la mort. En Bretagne, en général, on fait de la plongée peu profonde. Donc on est déjà moins sujet à risque que tous les centres et clubs de plongée de Méditerranée. Pour plonger tranquille, les autorités vous rappellent quelques consignes. Ne jamais sortir seul, avoir bien vérifié son matériel, être en bonne condition physique et bien sûr, éviter de plonger fatigué. Un minimum indispensable pour se délecter du spectacle avec un maximum de sécurité. Colin Hill, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose. Et pourtant, retenez-le bien, car sa musique folk moderne vaut le détour et risque de vous rester dans la tête. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter un extrait de son album, Wishies. La chanson s'intitule Someone Left Before Me. Et les arrangements sont signés Stuart Bruce, qui est aussi l'arrangeur de Peter Gabriel. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Et Colin Hill est notre invitée ce vendredi de retour sur sa terre natale. Bonjour. Bonjour. A Plumelec, dans le Morbihan, vous connaissez mieux sous le nom de Blandine Coulet. Oui, tout à fait. C'est mon nom réel. C'est là que vous êtes née. C'est là que tout a commencé. Voilà, à Plumelec, dans le Morbihan, près de Saint-Jean-Brévelet. Et c'est là que vous avez commencé à vous intéresser à la guitare, à la chanson ? Oui, en fait. Moi, je suis pianiste au départ. J'ai fait du piano, en fait. J'ai appris le piano de l'âge d'à peu près de 7 à 14 ans. Et puis, je suis devenue autodidacte de la guitare plusieurs années plus tard. Je dirais peut-être par faute de trouver des musiciens toujours disponibles, en fait, pour m'accompagner. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre une guitare et je vais apprendre. Et on vous a laissé votre chance dans un pub à Vannes. Tout à fait. Que je peux citer peut-être le Ho'Flaherty, en fait, Ruyoche, qui a été un petit peu le lieu où j'ai appris la musique véritablement, en fait, dans la folk, folk irlandaise, folk américaine. Et c'est un pub qui organise des jam sessions le vendredi soir. Et donc, c'est open. Donc, ça veut dire vraiment, tout le monde peut venir avec son instrument et jouer et se mettre, en fait, à table avec d'autres instrumentistes. Et là, on a cru en vous. On vous a dit, continuez. Là, on a cru en ma voix. Tout de suite, on m'a dit, il y a quelque chose dans ta voix. Il y a beaucoup de potentiel. Et en plus, ça transmet beaucoup d'émotions. Et je pense qu'avec ta voix, tu peux aller loin. Et voilà. Et c'est cette patronne, en fait, Patricia, qui m'a dit ça au début. Et c'est parti comme ça. Alors, ça a commencé en Bretagne, d'abord. Vous avez monté un petit groupe. Oui, tout à fait. Et puis, vous êtes baladée. Mais voilà, on a fait pas mal de petites dates. Et on tournait beaucoup avec du cover, donc de la reprise de folk américaine, folk anglaise et irlandaise. Et ça a pris comme ça. On était deux voix et puis deux guitares. Et puis, sur la fin, on avait aussi basse, batterie, etc. Mais c'était beaucoup de la reprise. Ce n'était pas vraiment de la composition. Et puis, un jour, vous avez rangé votre guitare et vous êtes partie en Belgique. Je suis partie en Belgique, oui, en 2008. Et puis, c'est là que tout a démarré, en fait, vraiment. Puisque j'avais quelques chansons dans ma besace. Et la première année, pour des raisons un peu personnelles, professionnelles, j'ai un petit peu mis la guitare de côté. Et puis, j'ai découvert un jour, sur un moteur de recherche, le site Akamusic, qui est en fait l'équivalent du My Major Company français, mais en Belgique. Et là, comment ça marche exactement ? Ce sont les internautes qui nous ont soutenu ? Alors, les internautes, voilà, financent en fait votre projet au coup de cœur. Donc, le minimum, on parle de parts. Donc, vous pouvez acheter une part de projet. Et moi, j'avais mis un projet à 15 000 euros pour réaliser un single, deux ou trois titres. Donc, moi, j'ai choisi trois titres. Et donc, la jauge était à 15 000. Et pour acheter une part, c'est 5 euros. Donc, vous pouvez acheter une seule part. Et vous devenez producteur de l'album. Et vous recevez l'album chez vous, enfin, le single, trois titres. Et vous pouvez mettre 100 euros, vous pouvez mettre 200. Et vous récupérez 40% des revenus de l'artiste, donc des ventes qui sont réalisées par l'artiste. Et ça a plu ? Et vous avez renouvelé l'expérience ? Ça a plu très vite, oui. Ça a plu parce qu'il y a eu 274 internautes, en fait, qui se sont intéressés au projet. Et en trois mois, il y a eu 15 000 euros dans la jauge. Donc, ça a été très vite, en fait. Ça m'a un petit peu dépassé. Et puis, vous avez renouvelé l'expérience, là, 800 internautes. Voilà, 831, exactement. Qui ont financé l'album Wishiz, en fait. Et alors là, vous avez reçu le soutien d'un arrangeur... De renom. Qui mérite... En fait, j'avais déjà eu, c'est vrai, la chance d'avoir un arrangeur de renom sur le premier EP. Trois titres. C'était Werner Pensart qui a travaillé avec YouTube, Cast Choice, Overphonic, donc des groupes assez en vogue et connus. Et j'ai voulu aller plus loin dans l'émotion. Et là, j'ai appelé Stuart Bross, en fait. Vous nous faites un petit cadeau ? Vous nous en jouez un morceau ? Bien sûr. Un morceau de cet album qui s'appelle... Donc, l'album s'appelle Wishiz. Le morceau que vous allez nous jouer s'appelle From Now. Et je précise qu'à partir de demain, vous débutez une série de showcases un peu partout en Bretagne. On retrouve tout ça sur votre site internet, callingheal.com. Je vous laisse jouer ce morceau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501